C'est parti, nous sommes sur le système innovant de fixation GoPro ou smartphone. En ce moment, il y a une tendance narcissique à toujours se filmer dans les sports extrêmes ou toujours à base de smartphone, trouver qui filmer, quoi filmer. On a cherché à allier la praticité à une GoPro en conservant l'esthétisme d'un smartphone. La GoPro, en milieu urbain, c'est peu esthétique, tandis que le smartphone n'est pas très pratique dans la vie de tous les jours. Il fallait créer un accessoire qui est portatif et réglable et supporter tous les types de caméras de GoPro ou de téléphones portables. On a travaillé sur l'universalité, l'originalité, la robustesse et la nouveauté, mais aussi sur la légèreté, l'aspect sociétal, l'esthétique, la fiabilité et la discrétion. On a proposé une première solution, qui est une solution fiable, qui maintient le smartphone avec cinq bras amovibles et qui s'adapte à tous les types de smartphone. Encore ? Donc les avantages, c'est que c'est une fixation universelle, robuste et qui peut avoir un joli design. Donc là, on a celui de tentacule, mais ça peut être autre chose. Et par contre, les inconvénients, c'est que le smartphone n'est pas vraiment protégé. Il y a un encombrement et le système est quand même hyper compliqué derrière et donc il va coûter cher à fabriquer. Alors c'est pour ça, il était minuit, on s'est dit, pourquoi pas innover plus loin ? Et donc là, c'est la vidéo que j'ai essayé de vous commenter en direct. Et donc on a redéveloppé en partie le site du porteur du projet pour mettre en ligne des produits, donc les nouveaux produits innovants, c'est-à-dire des coques personnalisables et personnalisées pour avoir des fixations spécifiques et se connecter à n'importe quel type d'accessoires de freesport. Donc là, on a eu une fabrication additive, donc une impression 3D, d'une coque personnalisée que l'on peut fixer sur le vélo, donc le flex aussi a été fabriquée. Donc là, on voit une GoPro. Et on peut remplacer la GoPro par, donc voici Jérémy, par le smartphone, donc avec une rotule, et donc on peut se filmer en train de faire du vélo, à droite, à gauche. Tourne-le, tourne-le vers toi, tourne-le vers toi. On peut aussi l'attacher à son t-shirt, donc soit avec une pince, soit avec un système de magnète. Et on peut le sérigraphier et le personnaliser à volonté depuis le site web. Merci. Applaudissements Applaudissements – Sous-titrage FR 2021